Bonjour, moi c'est Dr. Bahabou, enseignant à la Faculté de médecine de Blanco. Cette vidéo prouve montrer l'accouchement des mouvements de nutation et de contre-nutation. Le bassin supporte d'importantes contraintes. Sa stabilité et sa solidité sont assurées par de puissants ligaments. Il doit également amortir ses contraintes grâce à ses articulations qui sont le siège de mouvements très réduits. Au cours de l'accouchement, le tissu fibré se distante sous l'effet d'hormones qui augmentent leur teneur en eau. L'amplitude de ces mouvements est augmentée, ce qui permet le passage de l'enfant. L'axe de bascule du bassin au cours de la nutation et de la contre-nutation. Sur cette vue postérieure, on considère que le ligament axile est l'axe des mouvements de nutation et de contre-nutation du sacrum. Là, on considère que le ligament axile est l'axe des mouvements de nutation et de contre-nutation. Sur cette vue antérieure latérale, nous voyons les deux os coxaux, le sacrum et le coccyx. Les mouvements de nutation et de contre-nutation. Sur cette vue supérieure et antérieure latérale, on voit le détroit supérieur. Et sur cette vue toujours antérieure latérale, on voit l'image de la contre-nutation et la verticalisation du sacrum. Le recul et l'élévation du promontoire. L'augmentation du détroit supérieur lors de la contre-nutation. Sur cette vue antérieure et latérale. Toujours sur cette vue antérieure latérale, au cours de la nutation, on a l'avancée et l'abaissement du promontoire du détroit supérieur. Le recul et l'élévation de la pointe du coccyx. Écartement des ischions. Donc, augmentation du détroit inférieur. L'augmentation du détroit inférieur lors de la nutation. Sur cette vue antérieure et latérale. Et le retour à la position neutre sur cette vue antérieure et supérieure. La contre-nutation. Sur cette vue antérieure et supérieure, on a une verticalisation du sacrum. Recul et l'élévation du promontoire. Donc, augmentation du détroit supérieur. Avancée et abaissement de la pointe du coccyx. Donc, réduction du détroit inférieur. Sur cette vue antérieure, la contre-nutation. Avancée et abaissement du promontoire. Donc, réduction du détroit inférieur, supérieur. Recul, avancée et élévation de la pointe du coccyx. Écartement des ischions. Donc, augmentation du détroit inférieur. Sur cette vue antérieure et supérieure. Cette vue antérieure et supérieure de la nutation. On a une augmentation du détroit inférieur. Et retour à la position neutre en vue antérieure. Sur cette vue antérieure de la contre-nutation. On voit la verticalisation du sacrum. Recul, élévation du promontoire. Donc, augmentation du détroit supérieur. Avancée et abaissement de la pointe du coccyx. Donc, réduction du détroit inférieur. Toujours sur cette vue antérieure, cours de la nutation. Nous avons l'avancée et abaissement du promontoire. Donc, réduction du détroit supérieur. Recul et élévation de la pointe du coccyx. Écartement des ischions. Donc, augmentation du détroit inférieur. Sur cette vue antérieure. Retour à la position neutre. Sur cette vue latérale, la contre-nutation. On a une verticalisation du sacrum. Recul et élévation du promontoire. Donc, augmentation du détroit supérieur. Avancée et abaissement de la pointe du coccyx. Donc, réduction du détroit inférieur. Toujours sur cette vue latérale, cours de la nutation. Nous avons une avancée et abaissement du promontoire. Donc, réduction du détroit supérieur. Donc, réduction du détroit supérieur. Recul et élévation de la pointe du coccyx. Écartement des ischions. Donc, augmentation du détroit inférieur. La distension de la symphyse pubienne au cours de l'accouchement. Sur cette vue antérieure, nous voyons bien la symphyse pubienne. Au cours de l'accouchement, la symphyse pubienne peut se descendre jusqu'à 1 cm. Ce qui favorise l'augmentation des détroits. L'importance des rotations du fémur au cours de l'accouchement, selon les travaux de B de Casquet. Donc, les deux fémurs sont là. Sur cette vue antérieure, au cours de la continutation. Hanche fléchie à 90 degrés. La rotation externe du fémur tend les muscles et les ligaments situés au-dessus de la hanche. Une augmentation du détroit supérieur. Et réduction du détroit inférieur. Toujours sur cette vue antérieure au cours de la nutation. Hanche fléchie à 90 degrés. La rotation interne des fémurs tend les muscles et les ligaments situés au-dessus de la hanche. Écartement des ischions jusqu'à 2 cm. Et augmentation du détroit inférieur. Ce n'est pas grave. On continue. On continue. Ne vous inquiétez pas. J'ai l'habitude. Donc, cette image pour vous montrer les crédits de cette vidéo pour l'accouchement, les mouvements de la nutation et de la continutation. Cette deuxième étape est image pour les conditions d'utilisation de cette vidéo. Merci. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada